Le meilleur pâtissier, la fiction d'ouverture avec Mercote et Laetitia Milo divise les internautes, Zapt V. Ce jeudi 24 octobre 2024, la compétition a fait rage dans le meilleur pâtissier. Pour cette troisième soirée, les candidats ont été confrontés à un défi de taille, construire une maison en biscuits. Malgré l'enjeu, en début d'émission, une séquence a divisé les internautes. Depuis le jeudi 10 octobre, M6 diffuse la treizième saison du meilleur pâtissier. Pour cette nouvelle édition, le concours culinaire de la CIE a présenté 14 candidats à Cyril Lignac et Mercote. Surprise pour les habitués, le programme est incarné par une nouvelle personnalité, Laetitia Milo. L'ancien visage de plus belle la vie a rapidement fait l'unanimité auprès des candidats et des fans du concours. Sur les réseaux sociaux, les avis sont élogieux. La maman de Liana a évidemment été surprise quand on lui a proposé de succéder à Faustine Bollard, Julia Vignali ou encore Marie Portolano. Il recherchait une comédienne, et vraiment une comédienne dans tous les sens du terme. Donc en gros, si ce n'est pas toi, c'est une autre comédienne, a partagé la présentatrice au micro de voici. Le métier de comédienne m'a sauvé sur plein de tableaux dans le meilleur pâtissier, a-t-elle poursuivi. Un défi réussi ? Depuis le début de la saison, Laetitia Milo donne de sa personne pour incarner les séquences du concours culinaire de la CIS. Nouveauté cette année, chaque début d'émission démarre avec une petite fiction. Ce jeudi 24 octobre 2024, alors que la soirée était placée sous le signe du biscuit, avec un défi de taille, la scénette d'introduction a semblé diviser les internautes. La production a décidé de faire jouer à Mercote et Laetitia Milo une scène culte du célèbre Petit Chaperon Rouge. Mercote, dans le rôle de la grand-mère, n'est pas passé inaperçu auprès des internautes. C'est certain, Mercote prend plaisir à jouer avec Laetitia Milo. Du côté des internautes, ils sont plus mitigés, notamment concernant cette séquence. Non je ne peux pas c'est vraiment trop cringe leur court-métrage à chaque épisode, j'en ai pour des années de cauchemars, peut-on ainsi lire sur X ? A l'inverse, de nombreux téléspectateurs se sont amusés du rôle de Mercote, mettant en avant son autodérision et sa complicité avec Laetitia Milo. Il faudra s'habituer, chaque émission commencera désormais par une petite fiction.